Donc on va prendre un passage, comme l'heure a avancé, on ne va pas durer. Seigneur, merci pour ta parole. Je vois qu'il y a besoin de... On devrait parler de la prophétie biblique, mais je pense que si le Seigneur permet, ce sera cette semaine, si le Seigneur permet. Voilà. Alors, donc on reprend, je vois qu'il y a des besoins par rapport à la famille. Nous sommes toujours à Ephésiens, chapitre 6. Et comme vous le savez, s'il y a quelque chose que certains n'aiment pas, c'est la famille. Voilà pourquoi il y a autant de dégâts. Voilà. Certains détestent la famille. Vous savez, la première bénédiction que le Seigneur a donnée à l'humanité, il l'a donnée à la famille. Voilà. La toute première fois où Elohim, le Créateur, a libéré une bénédiction, c'est en rapport avec la famille. Et on nous dit qu'Elohim les bénit. Et on va le prendre, Genèse chapitre 1er, après on va revenir sur Ephésiens. Genèse 1, hop, hop. Je te dis à merci pour ta grâce, merci pour tous ces cœurs que tu restaures. Genèse 1, 26. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les os des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. Elohim les bénit. Elohim les bénit. Remarquez ici, le verbe dominer, c'est aussi au pluriel, en hébreu, pour vous montrer qu'il n'y a pas que l'homme qui doit dominer, c'est aussi la femme. La femme aussi a été créée pour dominer. Amen. Et non pas pour être dominée. Et si la femme a commencé à être dominée par l'homme, c'est à cause du péché, justement. Et le Seigneur amoura la croix pour nous, il a restauré cela. Donc du coup, la femme ne doit pas être l'esclave de l'homme. Non, c'est fini ça. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de l'Elohim et il le créa mâle et femelle. Elohim les bénit. Elohim les bénit. Elohim les bénit. Il faut vraiment insister là-dessus parce que quand on comprend que nous sommes bénis, lorsqu'une personne comprend qu'elle est bénie, elle ne va plus chercher à savoir s'il y a une malédition dans sa vie ou pas à cause des combats, des problèmes, des épreuves auxquelles la personne est insoumise. Donc nous avons été bénis. Elohim les bénit. Et tout de suite, on voit les conséquences de cette bénédiction-là. Et première conséquence, le Seigneur dit, portez du fruit. Et dans Jean, là-bas, le Seigneur dit, si vous portez du fruit, mon Père sera glorifié. Donc glorifier le Seigneur, ce n'est pas d'abord en chantant. Ce n'est pas d'abord en sautant, en louant avec sa langue, en jouant de la guitare, tout ça. C'est vraiment le fait de porter du fruit. Et ce fruit, bien évidemment, c'est Galates 5.22, parce que vous avez deux types de fruits ici. Vous avez des fruits spirituels, donc Galates 5.22, l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la patience, tout ça. Et vous avez des fruits physiques, bien sûr, les enfants. Voilà. Mais c'est d'abord les fruits spirituels, porter du fruit. Donc, on sait qu'une personne est béni par le fait que la personne porte des fruits de Galates 5.22. D'accord ? Première bénédiction, première conséquence de la bénédiction, les fruits. Un arbre béni est un arbre qui porte du fruit. Et ensuite, deuxième conséquence de la bénédiction, par rapport à la famille, la parole nous dit, « Multipliez-vous ». Alors, ici, la multiplication, ce n'est pas une multiplication par addition. D'accord ? Non. Un plus un, égal deux. Non. C'est une multiplication par la duplication, parce qu'il est question de la famille, par les engendrements. Vous comprenez un peu ? Voilà. C'est-à-dire, regardez les généalogies du Mashiach, de Jésus-Christ. Regardez bien, on a parlé, chez les Hébreux, la notion de la généalogie était ancrée dans les mentalités, dans les mœurs, dans la culture, dans leur éducation, dans leur vie de tous les jours. Voilà pourquoi même, par rapport au roi, on parle toujours de leur mère, fils d'eux, toujours, pour remonter jusqu'à la source. C'est important, ça, la généalogie, les engendrements. Abraham engendra Yitzhak, Yitzhak engendra Jacob, Jacob engendra les douze patriarches, et ensuite, on parle des enfants que les patriarches avaient engendrés. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que même au niveau des assemblées, on ne doit pas mettre l'accent sur le nombre de personnes. Voilà pourquoi l'ennemi a réussi à tromper beaucoup des chrétiens, des pasteurs, en mettant sur leur pensée la vision des méga-churches. Donc là, ils vont mettre l'accent sur les additions. Et on va additionner les crabes avec les souris, avec les porcs, et ça fait des méga-churches, et les gens, ils ont cette vision d'addition, parce qu'ils ont une vision des velléités financières, pécuniaires, parce que l'argent est leur motivation. Donc, peu importe les gens qui fréquentent leurs assemblées, dès l'instant où ils donnent leur dîme, ils donnent de l'argent, dès l'instant où les bâtiments sont remplis, ça leur convient. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas ça la véritable multiplication, c'est la duplication, la démultiplication. C'est-à-dire, le Seigneur te sauve, et tu dois engendrer des hommes et des femmes qui marchent selon le modèle qu'ils ont vu, qu'ils ont eu. Alléluia ! Vous voyez un peu ? Paul dit dans Philippiens 3, verset 17, il dit aux Philippiens, au chapitre 3, verset 17, « Portez le regard ou regardez aux gens qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc, quand il dit « multipliez-vous », c'est-à-dire « Donnez naissance aux enfants, hommes et femmes qui vont avoir votre image. » Adam a été créé à l'image de qui ? D'Élohim. Et regardez quand il est tombé, dans Genèse 5, on nous dit quoi ? Adam va engendrer un enfant à son image. Non plus à l'image du Seigneur, mais à son image à lui. L'image du péché. Vous voyez un peu ? Si le Seigneur Yeshua mettait l'accent sur le nombre, il aurait commencé l'Église avec plus d'un milliard de personnes. Mais il a commencé l'Église avec 120 personnes, les 120 Galiléens. Ce n'était pas une foule. Parce qu'il met l'accent sur la qualité et non sur la quantité. Vous voyez la multiplication véritable ? C'est ça la bénédiction véritable. Un père est béni, une mère est béni. Les parents sont bénis quand ils voient que leurs enfants marchent sur leur pas. en parlant justement des parents chrétiens. Vous voyez la véritable multiplication ? En fait, tu prépares la nouvelle génération. Tu prépares le futur. Tu prépares des gens qui vont continuer la vision. C'est ça la famille. C'est pour cela que pour qu'il y ait une véritable duplication, il faut que les parents soient conscients qu'ils sont des professeurs des enfants. Et que par leur vie, par leur vie, les enfants vont être enseignés. Ils vont être impactés ou détruits. Donc un père digne de ce nom ne va pas lever la main sur ses enfants, sur sa femme. Une mère digne de ce nom ne va pas non plus lever la main sur son mari. Il y a une manière de se comporter. Vous voyez ? C'est important de comprendre ces réalités-là. Donc une bénédiction, la bénédiction familiale, c'est aussi le fait d'avoir des enfants qui marchent sur nos pas. Regardez Noé. Quand je vois Noé, Noé dans la Bible, quel modèle ? Il reçoit l'appel du Seigneur. Il reçoit l'appel de construire une arche. Certainement des gens de son époque se sont moqués de lui, je ne sais pas. Certainement. En se disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Construire une arche. Un Seigneur, il nous enseigne qu'il va pleuvoir alors qu'à cette époque, il n'était pas encore tombé de pluie. Quand le Seigneur voulait arroser la terre, on nous dit qu'une vapeur sortait de la terre pour arroser la surface de la terre. Mais Noé arrive en disant, le ciel va donner de l'eau. Mais que se passe ? Mais ses fils, ses trois fils, c'était, Noé avait vécu une véritable démultiplication, duplication. Il a transmis ce qu'on appelle sa connaissance, la crainte du Seigneur qu'il avait à ses enfants parce que c'est un père modèle. Les enfants de Noah avaient, n'est-ce pas, un vrai professeur, un bon modèle, un modèle parfait parce qu'il avait trouvé grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont été sauvés, les trois. Et ils ne sont pas arrêtés à leur salut. Ils avaient des femmes. Et ils ont été des meilleurs époux au point de transmettre la connaissance que Noah avait, la vision de leur père à leurs femmes. Et ces trois femmes ont été sauvées. Waouh ! Et en tout, huit personnes étaient sauvées. Or, en hébreu, huit est le signe de la renaissance, de la nouvelle naissance, du recommencement, de l'alliance. Donc, Noah, étant un bon père, un bon professeur, a su transmettre les valeurs familiales à ses enfants. Et ces derniers ont su les transmettre à leurs femmes. Et ils sont rentrés dans l'alliance avec le Seigneur. Quelle grâce ! Et où sont ses pères ? Où sont ses mères ? Et Noah a su d'abord gagner sa femme, a su transmettre la vision à sa femme. Et sa femme et lui, l'ont fait à leurs enfants. Et leurs enfants, à leur tour, l'ont fait à leurs femmes. Voilà la bénédiction de Genèse 1, 28. Yahweh les bénit, portait du fruit. Et Noah, étant béni par le Seigneur, sa femme également, ont porté du fruit. D'abord, la sanctification, parce qu'on nous dit que Noah était un homme juste et intègre en son temps. Donc, à l'époque de Noah, il était le seul homme intègre. Alors que toute la terre était corrompue. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Voilà le fruit que le Seigneur attend de nous. ne pas toucher à une femme alors que tu es marié. Peu importe le succès que tu peux avoir dans le ministère. Peu importe la gloire qui peut te précéder. Mais il y a des principes. Il y a des principes auxquels on ne doit pas, mes amis, qu'on ne doit pas bafouer. Il y a des règles qu'on ne doit pas bafouer. Jamais. parce que nous avons parce que nous avons un héritage à transmettre. Il y a un témoignage à garder, à défendre. Et si vous lisez la Bible, ces patriarches, leurs enfants n'épousaient pas n'importe qui. Contrairement à aujourd'hui. Quand un père dit à son fils, ou une mère à sa fille, chéri, on sent que cet homme-là, ce n'est pas pour toi, les enfants se précipient dans le mariage alors que les parents ne sont pas convaincus. Je parle des parents qui craignent le Seigneur. Vous n'avez pas que l'on dise, non, nous, on a préféré obéir au Seigneur parce que les parents ne sont pas convertis. Mais là, on parle des parents chrétiens qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur. S'ils émettent un doute, si tu sais que ton père, ta mère, tes parents craignent le Seigneur, prends du temps dans la prière. Prends du temps. Prie au Seigneur. Le Seigneur, pour qu'ils mettent la conviction dans leur cœur. Non. Où sont les valeurs familières d'aujourd'hui ? Voyez ? Quel témoignage ? Et, troisième conséquence de la bénédiction, remplissez la terre. remplissez la terre. Et là, nous avons une belle image ici des enfants qui sont des fruits, des enfants qui sont les copies de leurs parents. Ça, c'est la deuxième bénédiction. Troisièmement, parce qu'ils ont eu une bénédiction, parce qu'ils sont des fruits, des parents, parce qu'ils ont été bien enseignés, eh bien, ces enfants-là, ils vont remplir la terre. C'est-à-dire, ils sont capables maintenant d'aller, de quitter leur père, leur mère, pour aller bâtir leur famille. L'homme qui traîtra son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, ils ont été tellement bien enseignés, bien équipés, qu'ils sont capables de se prendre en charge et d'aller fonder leur foyer et de prendre soin de leur femme, de leur mari, remplissez la terre. parce qu'on doit avoir une vision globale. On doit avoir une vision, ici, c'est une vision apostolique, pas une vision sectaire. Vous savez, des familles comme ça, des familles très sectaires. Voyez ? Les enfants, les parents qui ne veulent pas laisser leurs enfants se marier, fonder leur foyer et aller bâtir leur foyer ailleurs. Ils veulent, n'est-ce pas, rester tous avec les enfants, ne pas qu'on restera tous ensemble, tout ça là. Non, ça, c'est une famille. Il y a des familles sectes comme ça là. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Des belles filles qui subissent la présence de beaux parents. Ce n'est plus une famille. Alors que la parole nous dit, il faut laisser les enfants. La nature nous enseigne les oiseaux, ils vont faire, pondre leurs oeufs, tout ça, et ils vont s'en occuper. Une fois que les enfants sont nés, ils vont les nourrir, tout ça là. Et puis après, à un moment donné, allez-y. Allez-y. Ils vont pas, l'oiseau, femelle ne va pas retenir ses oisillons à vie dans son nid. Allons dans la nature pour apprendre des leçons. C'est une bonne école, la nature. Oui, Salomon l'a dit, Paul l'a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ? Quatrième bénédiction, assujettissez-la. Là, il est question de dominer, d'avoir le contrôle de soi, de ne pas être dominé par la vie, par la nature, par ce qui nous entoure, mais plutôt d'avoir le contrôle, parce que nous sommes des gestionnaires. Waouh ! Assujettir. Là, c'est le côté royaume, royal. Donc, dans la famille, il y a la notion du royaume, il y a la notion de la royauté, il y a la notion de la domination. Voyez ? Là, on parle de la séjectissement et on parle de la domination sur la nature, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur toute bête qui rampe sur la terre. Donc, les deux dernières conséquences de la bénédiction, l'assujettissement et la domination, nous parlent du royaume, l'homme a été créé pour dominer. Donc, en tant que couple, nous sommes, en tant que famille, nous sommes appelés à dominer, à régner sur le péché. Voyez ? Dominer sur tout ce qui est division, sur l'adultère, tout ça. Mais si vous épousez quelqu'un qui n'a pas reçu, qui n'a pas cette domination, qui n'arrive pas à se contrôler, qui n'arrive pas à dominer ses apopties sexuelles, qui n'arrive pas à dominer toutes les choses sur le péché, mais si vous vous mariez comme ça, ça va être la catastrophe. Frères et sœurs, on se marie pour servir le Seigneur. Ici, le premier couple avait une mission. Le Seigneur leur avait confié la gestion de la terre. Et ceux et celles qui se marient sans cette vision-là, ceux et celles qui se marient sans se préoccuper de ce que le Seigneur attend d'eux, ils vont finir, mes amis, excusez-moi, je vais vous dire, femme dans la cuisine pour les sœurs, femme poule pondeuse, et puis c'est fini. Donc toi, le Seigneur t'a sauvé juste pour te marier et faire des enfants et ce tout. il s'est écrit qu'il faut remplir la terre, la terre ne pas s'est remplie. On lui dit que nous sommes 8 milliards maintenant. Alléluia ! Et voilà comment beaucoup de femmes que j'ai connues dans le passé, des sœurs qui étaient zélées pour le Seigneur, partout, même en Afrique, ici et là, zélées pour le Seigneur avant le mariage, une fois mariées, éteintes. Éteintes, finies. plus dans les prophéties, plus dans les visions, plus rien, tout ça. C'est fini, tout est éteint, c'est fini, c'est fini. Quand tu dis la femme, c'est comment ? Oh non, mais c'est... Et le mari, avant le mariage, le mari était zélé dans la prière, zélé, dans la prière. Une fois marié, il devient païen. Le côté païen se manifeste maintenant. Le chewing-gum, tu peux le mettre de côté tout simplement ça ? Païen. On en voit beaucoup, hein ? Des vrais païens. C'est-à-dire, ils ont eu des sœurs, des femmes et comme dans le Seigneur, nos sœurs, celles qui sont spirituelles, je parle d'abord des femmes spirituelles, elle m'a donné, elle va accepter quand même d'épouser des sœurs, des frères, pardon, attention, des frères, qui ne sont pas forcément des stars à la Hollywood, à la Hollywood, tout ça là, et qui se disent, bon, celui-là, là, n'est pas vraiment mon style. Mais comme le Seigneur a parlé, et puis spirituellement, l'homme va deviner ton style, attention, ça c'est autre chose, on va ouvrir une parenthèse. N'épouse, c'est pas un homme, si cet homme-là, s'il n'y a pas de coup de foudre, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce monsieur, il n'y a pas de coup de foudre. Vous pensez, quand Adam a vu Ève, il y a eu quoi ? Vous pensez, le coup de foudre, c'est pour les païens d'abord, qui a institué le mariage, ce n'est pas notre père ? Ben alors, l'homme doit te plaire, dis à ton voisin, il est-il vous qui te plaise, ce n'est pas la chair. Tu ne vas pas te gratter la tête quand tu vas regarder ton mari comme ça tous les jours, dire « Ah Seigneur ! » Et on va dire « Non, c'est la croix ! » Non ! Arrêtez avec la croix ! Je te veux dire que ça, ce n'est pas la croix ! C'est de la sorcellerie ! Parce que le pasteur a dit, le Seigneur m'a dit « C'est ton mari ! » Non, ce n'est pas lui qui va vivre avec la personne ! C'est avec moi ! Donc, je ne suis pas... On attend ! Voilà ! Et si au départ, tu n'es pas convaincu, la conviction ne viendrait pas d'un prophète, ni de moi ! D'ailleurs, moi, j'ai vite donné ça chauffe là-bas, on ne va pas vraiment me chercher ! Non ! C'est des erreurs qu'on a commises quand on était jeune dans le ministère ! Maintenant, c'est fini ! Je vous dis, hein ! Alléluia ! Frère, à Ézéchiel, le Seigneur dit « Fils de l'homme, je veux t'arracher par une mort soudaine ! » Celle qui fait les délices de tes yeux ! Il était prophète, non ? Mais quand il voit sa femme dire « Seigneur, que ton nom soit béni ! » « Dis à ton voisin de la famille ! » Il faut arrêter ! Il faut... Les gens, ils se convertissent et puis ils deviennent bizarres ! Ils disent « Non, non, le Seigneur va faire ! » Il faut arrêter d'être très spirituel ! Ça, c'est l'hypocrisie ! Hein ? Il faut qu'on vous dise la vérité ! Oh, le prophète a dit « Non, le mal, je n'ai rien avec le prophète ! » Ça n'a rien à voir ! C'est une affaire d'abord entre toi et le Seigneur et la personne que tu vas épouser ! C'est pas le pasteur ! Laisse le pasteur tranquille ! D'ailleurs, vous avez vu dans quelle Bible où un pasteur a béni un mariage ? Ça n'existe pas ! Donc, c'est pas une affaire d'abord d'église ! Hein ? Quand Adam se marie, il y avait un pasteur, il y avait un bishop, il y avait un bâtiment, il y avait un prêtre, personne, nada, personne ! Quand Rebecca se marie, il y avait quelqu'un, un bishop quelque part là ! Quand Isaac a vu Rebecca pour la première fois, l'ami dit quoi ? La femme, lui, a quoi ? Lui a plu ! Et il a pris, il l'a amené où ? Sur la tente de sa mère ! Et lui, il souffre parce que sa mère venait de décéder, non ? Et la parole nous dit qu'elle était consolée ! Il y a des femmes, quand c'est la femme selon le Seigneur, ton cœur sera consolé ! Mais il y en a, c'est une carie ! Problème sous problème ! Parce que le bishop a dit, je vous dis, le proverbe le dit, non ? Il y a des femmes caractères compliqués, je vous assure ! Hein ? Après, tu souffres en douceur, on dit, comment tu vas mon frère ? Non, tout va bien par la grâce du Seigneur ! Non, tu es hypocrite ! Tu es un menteur ! Quand ça ne va pas dire, ça ne va pas ! Non, couvre ! Tout va bien par la grâce du Seigneur ! Il faut arrêter son langage, c'est comment ? Oh ! Je n'ai jamais vu un peuple aussi pour dire que le monde crée le milieu chrétien, le milieu chrétien, ce n'est pas possible ! Une sœur te plaît ? Toi, tout ce que tu as trouvé à se faire, c'est, Dieu m'a dit, c'est toi ma femme ! Tu la prends en otage alors qu'elle n'a rien reçu ! Non, il faut arrêter ! Vous ne savez même plus parler ! Tout ce que vous savez dire, le Seigneur m'a dit, c'est toi, j'ai eu en songe ! Donc, vous me riez en songe sur ce comment-là ? Hein ? Non ! Il y en a qui ne savent même plus parler ! Parce qu'ils ont peur qu'on leur dise, non, ils sont de la convoitise ! Qui croit que c'est la vérité de ce que je dis là ? Alors, il faut qu'on dise les choses, non ? Donc, il y a des gens qui ont marié des sœurs ici, dans le monde, ils n'auraient pas pu les épouser ! Et une fois mariés, maintenant, ils sont dans le monde et puis les sœurs sont complètement désemparées ! Donc, un mariage peut détruire ton appel, ton ministère ! Parce que le mari ne prie pas, c'est fini ! Avant, on voit les frères qui sont célibataires, on les voit ici dans les réunions, partout ! Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu ! Parce qu'ils veulent avoir une sœur qu'ils ont trouvée quelque part là ! Faites attention ! Veillez ! Moi, papa, mes fils, mes trois fils, c'est là que je veille ! Ah ah ! Dites-le-vous-même, il veille ce monsieur-là ! Hum hum ! Bon, parce qu'on fait les enfants pour les lâcher comme ça là ! Pour qu'ils aient avec n'importe quoi, n'importe qui, frère et soeur ! Hum ! Hum ! La femme qui veut épouser, les femmes qui veulent épouser, je vais d'abord demander leur père, toi, la femme, là, c'est comment ? Son père s'appelle comment ? Sa mère s'appelle comment ? Est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas ? Comment ils vivent tout ça ? Comment l'éducation qu'ils ont donnée ? C'est comment ? Le grand-père, c'était qui ? La grand-mère ? On verrait un arbre généalogique ! Parce que si à la tête de l'arbre, là-bas, il y a le diable ! Frère, c'est Nunca ! Acclame le Seigneur, frère et soeur ! Alléluia ! C'est chaud, hein ? Ça va nous aider ! Attends, un père, quand tu fais son travail, le jour où tu vas mourir, tu vas te dire, « Ah, j'ai fait un bon travail, je laisse les enfants derrière avec des bonnes personnes, vrai ou faux ? » Mais attends, le jour où tu as ton départ de la terre, tu commences à... Tu vois le ciel, tu es content, mais tu te dis, « Derrière, moi, c'est la cata ! » Non, on ne veut pas de ça ! On veut se dire, « Non, ça, c'est vraiment comme l'autre, comme les enfants de Noah. » Là, on sait que c'est... Voilà ! Quand je vois mon frère Luc avec sa femme, c'est ça, c'est la joie ! Tu sens que ça coule ? Voilà ! Quand on voit des mariages, on dit, « Non, ça, c'est magnifique, ça ! Mon frère Elliot avec son épouse, on sent le sourire, tu vois que c'est... Ça coule ! » Hein ? Ah ! Non ! Il y a d'autres mariages comme ça, ça nous encourage. On dit, « Non, le frère, vraiment, là, quand je vois mon frère Olivier, Kémin et sa femme, tout ça, là, hein ? On dit, « Ça coule ! » Je vois les enfants éduqués ! Non, c'est beau ! C'est beau ! Quand je vois ma sœur Prisca aujourd'hui avec son mari, tu sens que ça coule ! Voilà ! Et d'autres mariages ici, elles ont dit, « Mais Seigneur, quelle grâce ! » Mais on voit d'autres personnes, on nous dit, « Mais celui-là, là, avant son mariage, il était zélé ! » Mais une fois qu'il a épousé, c'est carré ! Problème ! Du jour, la femme me dit, « Non, mais moi, le Seigneur me dit, mais là, je ne dois plus bouger ! » Mais là, et puis la prière, « Il ne faut pas exagérer ! » « Oh, les gens sont méchants ! » « Oh, je ne veux plus voir les gens ! » Ah, c'est fini ! Mais avant le mariage, tu voyais les gens ! Attention ! La famille, on finit dans quelques minutes ! Beaucoup souffrent à cause de ça ! Beaucoup ! Beaucoup ! Et beaucoup de gens ne savent pas que quand on rentre dans le mariage, c'est d'abord pour servir le Seigneur ! Ben oui ! Pour servir le Seigneur, si tu as du mal à prier, ton mari doit te soutenir dans la prière ! Ta femme doit te soutenir dans la prière ! Quand je vois ma soeur Chéra et David, son mari au Gabon, c'est ça ! Ils font l'œuvre du Seigneur ensemble ! C'est beau ! Mais depuis que nous sommes, beaucoup sont mariés, on se pose la question, qu'est-ce que les gens ont fait ? Bien sûr, vous allez me dire, mais on ne va pas dire ce qu'on fait dans les coulisses ! On est d'accord ! Mais c'est une question que le Seigneur nous pose à chacun ! Qu'as-tu fait depuis ton mariage ? Donc toi, le mariage est juste une fin en soi, et puis après, tu prêches la parole, tu as reçu les visions des songes, tu as une belle expérience ! Combien de livres as-tu écrit ? Vous voyez, je vois, ma soeur Johanna avec son mari aujourd'hui, ça fait combien de mois de mariage là ? Vous devez même témoigner aujourd'hui, ça fait combien ? Levez-vous s'il vous plaît, c'est un bon témoignage là, c'est magnifique ce couple là ! Ah, il n'aime pas trop ça, mais c'est beau ! Alléluia ! Combien de mois de mariage là ? Trois mois ! Trois mois ! Et comment ça se passe ? C'est merveilleux ! Et tu peux confirmer, tu peux te lever comme ça, les gens voient quand même qu'il y a des mariages, quand on le voit, on dit « Seigneur, merci ! » C'est beau, c'est beau ! Et comment ça a commencé votre histoire ? Vous avez un prophète qui vous a influencé ou c'était comment ? Personne ! Personne ! C'est le cœur qui parle, déjà d'abord, et le Seigneur nous confirme et on voit que toutes les portes s'ouvrent en fait, c'est vraiment la paix, tout se fait dans la paix. Et même si on peut avoir après, effectivement, dans l'organisation, dans le projet, il peut y avoir des difficultés, des oppositions, mais le Seigneur met toujours sa victoire, comme un saut. Et on voit après les fruits... Elle ne t'empêche pas de servir le Seigneur ? Non, au contraire, elle m'encourage beaucoup, elle m'apporte beaucoup ! Oh ! Énormément ! Ben, gloire au Seigneur, tu peux confirmer ce qu'elle vient de dire là ? Au lieu de la lumière ! Oui, bonsoir à tous ! Bonsoir, bonsoir ! Et... Nous, on aime les histoires comme ça, chez nous ! Ah là là ! Donc, oui, comme il disait, dans tous les cas, l'œuvre du Seigneur, elle peut toujours combattue, donc, peu importe l'œuvre, donc là, c'est le projet de mariage, mais dans tous les cas, c'est le Seigneur qui met sa victoire, et donc, on est complémentaires. Tu es heureuse ? Oui, je suis heureuse. Elle a quitté, elle est franco-godloupéenne, donc, je veux dire, mélangé, métissé, lui aussi, et voilà, elle est qui ? Godloup, France, tac ! Maintenant, ils sont à la Réunion, Martinique aussi, bien sûr, ah oui, oui, tout à fait, maman est là pour... Ah ben oui, effectivement ! Dites-moi ma sœur, tu es heureuse pour ta fille, non ? Moi, je suis tout à fait heureuse pour elle. Ah ! Vraiment ! Merci Seigneur ! Oh, quelle grâce ! Quelle grâce ! Maintenant, là, ils sont installés à la Réunion, voilà, ça, c'est une joie ! Voilà ! Tu crois que le Seigneur soit béni, hein ? Vraiment ! Magnifique ! Laurent ! Comment ? Il sourit lui aussi, bah oui, Laurent, il sourit parce qu'il est béni aussi dans son foyer, hein ? Alléluia ! Aujourd'hui, il y a quoi ? Trois enfants ? Quatre enfants, non ? Hein ? Quatre enfants avec Nathalie, une sœur, jamais sa femme n'empêche Laurent de faire l'œuvre du Seigneur. Une femme de feu, une femme de... C'est ça que le Seigneur veut, mes amis, pour la famille. C'est beau, la famille ! Amen ! Donc, on peut réussir son couple, son foyer, en étant dans le Seigneur. C'est possible, dans une génération où la notion de la famille est de plus en plus, mes amis, disparaît de plus en plus, mais oui, grâce à l'Évangile, on peut avoir des couples qui, mes amis, des couples solides, complémentaires, comme la sœur l'a dit tout à l'heure. Et c'est beau de laisser ces jeunes frères, jeunes sœurs, faire l'œuvre du Seigneur, là où le Seigneur les a appelés, les a encouragés et priés pour eux. Oui, Christelle ? Par rapport à l'ancienne alliance. Eh bien, quand quelqu'un était nouvellement marié, le Seigneur disait à l'homme de ne plus aller, de ne pas aller en guerre, pendant un an, et de réjouir sa femme. Oui, et là, aujourd'hui, maintenant, comment ça se passe ? C'est toujours d'actualité. Quand les gens se marient comme ça nouvellement, comme eux, on ne va pas leur dire tiens, on ne vous a pas vu à l'assemblée, laissez-les tranquilles. C'est déjà une assemblée, non ? Là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, le Seigneur a dit je suis là. Amen. Ben alors, on les laisse, on leur laisse. Ils peuvent comme ça disparaître pendant un an, tout ça, ils font leur vie. Ils ont besoin de s'emboîter l'un dans l'autre, de se connaître, de se découvrir, laissez-les aller en vacances, avec le Seigneur partout, aller visiter la terre, tout ça que le Père a créé. Où est le problème ? Mais du coup, comment on peut savoir le temps qu'il faut... Ça, c'est le Seigneur qui vous dira ? Oui, mais du coup, maintenant, les frères et sœurs qui sont à côté et qui ne comprendront pas forcément, ils diront comme tu viens de dire, il y en a quand ils se marient, ils oublient l'œuvre du Seigneur. Non, non, regarde, je veux te dire une chose, il y en a c'est dix ans après, on ne le voit pas, disons-le, ils ne servent pas le Seigneur, là, c'est autre chose quand même. Non, mais quand même, il y a quand même un temps, il y a quand même un temps, là, le Seigneur a dit un an, douze mois, parce que douze, c'est le fondement, tu vois, c'est le gouvernement, le nombre du gouvernement. Donc là, ils ont trois ans, trois mois, pardon, il reste encore neuf mois, neuf mois, ils vont aller en vacances, ils vont aller visiter le Japon, parce que le Japon, c'est le Père qui l'a créé. Même si il y a des Japoniens là-bas, c'est le Père qui a créé cette terre-là. Donc ils vont faire, pour s'emboîter, avant que les enfants ne viennent. D'abord, il faut qu'ils se, tu vois, les oiseaux, ils ne font pas de, il n'y a pas d'oeufs comme ça, sans le nid. Donc avant, le Seigneur fait ce qu'il veut. Mais avant que les enfants ne viennent, d'abord, il faut qu'ils s'emboîtent. C'est ça qui est beau. Et mon frère aussi, il y a aussi un marié, vous êtes déjà marié, non ? Regarde-moi comment ils sont beaux. Honnêtement, honnêtement, honnêtement. Sincère, frère et sœur, moi je connais ce couple depuis des années déjà, et je vous assure, mon frère a attendu, il a attendu, il a attendu, oh, il y a mes amis là. Mais le Seigneur avait préparé quelqu'un déjà. À l'époque, mon frère était sur notre sœur, mais la sœur a dit, non, c'est pas ça, ça peut faire mal, parce qu'il y a les égouts. Mais voilà qu'une princesse était préparée, tout ça. Et regarde comment ils sont beaux tous les deux, honnêtement. Vous n'êtes pas heureux tous les deux. Vous avez fait la lune qui est remplie de miel. Ah ben voilà. Parce que si c'est pas le cas, on peut cotiser, et puis on vous envoie sur la lune. Amen. Gloire au Seigneur. Ben c'est bon. Que le Seigneur soit béni. Non, honnêtement, on doit être content pour les autres. C'est ça l'amour. Voilà. Qui prie pour ce mariage-là ? Lève-le-moi un peu. Comme ça on va voir comme, ben voilà, que le Seigneur soit béni. Toi aussi tu prie pour ton mariage, hein ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous voulez que je vous le... Que je vous garde pour moi. Très bien. Parfois on cherche à des kilomètres, des kilomètres. Parfois, ta moitié est juste à côté de toi. Hein ? Maintenant si vous sentez que c'est l'autre, il ne faut pas commencer à paniquer. Il ne faut pas commencer à vouloir dire, le Seigneur m'a dit, oui le Seigneur parle, priez. Si le Seigneur a dit que quelqu'un est pour toi, même s'il y a des gens qui tournent autour, des mouches, des mouchons, tout ce que tu veux, ne sois pas jalouse, tout ça, ou jaloux. Reste en prière. Amen. Pourquoi se mettre l'attention, tout ça, dire, mais t'as vu papa, il y a la dame là qui tourne autour, tout ça là, mais où est ton problème à toi ? Qui peut voler c'est que le Seigneur a... Oh ! Le Seigneur a dit, il s'est écrit, le Seigneur les a bénis. Va ou faux ? Qui peut te maudire si tu es béni ? Alors sois tranquille. J'arrive, j'arrive. On finit, il est 30, on finit à 35 parce qu'il y a le transport que les gens doivent prendre. On va continuer encore demain parce que je vois qu'il y a des... Il y a des gens qui doivent se dire que le Seigneur parle encore, aidez-nous. Parce qu'il y a beaucoup de frères et une fois convertis, ils perdent le verbe. Tout ce qu'ils savent dire quand ils vous rencontrent tes soeurs, le Seigneur m'a dit. Il ne peut pas dire non mais tu sais, j'aime bien ta manière de prier et ce n'est pas de la convoitise mais tu me plais comme Jésus c'est le baptême. Voilà. Il ne va pas tout de suite dire le mariage. Non. Parce que souvent, ça fait peur. On ne se connaît même pas déjà comme ça, pas du mariage. Non, on commence d'abord par l'amitié. Salomon était l'ami de la soulamite. L'amitié, la fraternité après. Et puis le reste, c'est ça. D'abord la fraternité, l'amitié, la fraternité, le reste c'est après. Voilà. On sent qu'il y en a qui pointe, qui pointe, qui pointe, qui pointe, qui pointe, qui ne peut pas toucher. La famille. Et pour les enfants, pour finir, le Seigneur a dit dans Ephésiens 6, enfants, enfants, on finit là, rapidement. Regardez bien ce que le Seigneur a dit ici, c'est très important. Verset 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'invertissement du Seigneur. Et regardez bien ici, le verbe, à nourrir, donc c'est nourrir jusqu'à maturité. Parce que les enfants sont des fruits. Et on ne peut pas cuire un fruit qui n'est pas mûr, on est d'accord ? Donc la queue des fruits correspond aussi bien au mariage qu'à la mort des enfants du Seigneur. Lors un chrétien qui craint le Seigneur meurt, c'est que son ministère était mûr et le père l'a cuillie. Donc c'est normal. D'accord ? Et lorsqu'un enfant, homme ou femme, est dans la maturité, eh bien là, la personne rentre dans le mariage. D'accord ? Et parfois, la maturité n'est pas toujours synonyme d'âge. Quelqu'un peut avoir 30 ans et ne pas toujours mature parce qu'il n'a pas été éduqué. Voilà. Donc c'est pour cela que le rôle des parents, c'est de nourrir les enfants jusqu'à maturité. c'est important de le souligner. Nourrir à la fois physiquement et spirituellement. Donc, ne laisse pas tes enfants être enseignés par des prophètes, par des pasteurs ni par moi. C'est ton rôle à toi ma soeur. C'est ton rôle à toi mon frère à la maison par ton comportement et aussi en méditant la parole du Seigneur. Ne les envoie pas chez les autres pour être éduqués. Non, ça ce n'est pas biblique. Tu ne fais pas des enfants pour qu'ils soient nourris par les autres. Non, jusqu'à maturité. Parce qu'on ne veut pas être sectaire, parce que l'église du Seigneur n'est pas une secte. Donc, il ne faut pas suivre ses responsabilités. C'est pour cela que quand des familles, vous rencontrez des familles dans les assemblées et qu'ils demandent à ce que vos enfants aillent chez eux, il faut dire non, 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 les enfants sont chez nous, c'est à nous de s'en occuper, ce n'est pas à vous. Moi, mes trois filles, je ne vais pas demander, je ne vais pas laisser aller se pavaner chez quelqu'un là-bas, un couple que je ne connais à peine, une famille que je ne connais pas, pour qu'ils reçoivent quoi comme sémence ? Non, Abraham n'a pas laissé ses enfants être ici et là. Soyons responsables. Faisons attention frères en tant que parents. C'est une responsabilité que nous avons. Non, attention. Et vous, quand vous épousez les femmes d'autrui, les parents d'autrui, il faut aussi savoir comment considérer, respecter la belle famille, les parents qui ont éduqué correctement vos enfants, vos femmes, pardon, vos maris, c'est capital. Le Seigneur aime la famille. L'Église est une famille. Vous voyez ? Très important. Et que le Seigneur soit béni et donc comme Satan n'aime pas la famille, parce qu'une nation, c'est quoi ? C'est un ensemble de familles. Voilà. Et une Église, c'est quoi ? Pareil, c'est un ensemble de familles. Et prenez le temps d'enseigner vos enfants, prenez le temps d'échanger. Si vous avez le projet de mariage, consultez vos parents, demandez conseillers à vos parents. Ne vous précipitez pas, on ne fait pas les choses dans la précipitation. Non. Il faut avoir le contrôle sur ses sentiments, ses émotions, et rester dans la prière, jeûner prière, et s'attendre au Seigneur, ne pas se comporter n'importe comment. Et comme je le dis moi pour mes fils, je ne veux pas qu'ils épousent des femmes qui sont insolentes, qui manquent du respect aux personnes âgées, qui parlent mal aux personnes âgées. Parce que si elles parlent comme ça, elles vont parler mal à mes fils. Et pareil, je ne veux pas qu'ils lèvent la main d'eux-mêmes sur leurs femmes, qu'ils ne les trompent. Jamais. Donc il y a le respect que nous sommes appelés à avoir. Même vis-à-vis des personnes qui sont caractérielles, qui ont du caractère, qui peuvent être méchantes, mais il y a un comportement que nous sommes appelés à avoir en tant que chrétiens. Voilà. Paul disait dans Antibiotel 5, ne reprimons pas rudement le vieillard. Donc c'est écrit. C'est écrit. Il y a la notion des vieillards qu'il ne faut pas oublier parce qu'on est chrétien, on est tous ensemble, on ne sait plus maintenant, ça c'est une personne adulte, une personne âgée, tout ça c'est fini parce qu'on est chrétien et puis on peut se parler n'importe comment. Il y a une manière de parler avec les uns et les autres. C'est important, c'est biblique. Ce sont des règles bibliques, l'éducation, on la reçoit avec la parole. Voilà. Très important de savoir toutes ces choses-là. Et Paul disait les anciennes, les femmes âgées comme des mères, les jeunes gens comme des frères. Tout ça c'est la parole, il faut l'équilibre. Sinon c'est la cata. Donc nous sommes là demain aussi pour l'enseignement et demain maintenant on verra comment cette retraite sera organisée. et nous avons voulu vraiment faire toute cette semaine, faire des enseignements tout au long de cette semaine et après la grande veillée pour que chacun puisse rentrer avec des bagages pour le service du Seigneur. Donc on en profite parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a de telles rencontres. Amen. Alors il y a des gens qui voulaient parler, qui voulaient poser des questions. Désolé parce qu'il y en a qui doivent prendre le train et puis là ce sera la prochaine fois, peut-être demain si le Seigneur le permet. Que le Seigneur soit béni. Bon courage, bonne continuation et que le Seigneur vous garde en Dieu chaud. Voilà. Sous-titrage ST' 501